Au final, pas zité à boxe, vous avez vu que je suis pas... Je suis désolée, je suis pas super enthousiaste. Non, c'est... Coucou, YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, ou sur la photo de miniature, ou les deux, aujourd'hui nous allons parler d'une boxe. Et c'est une boxe un petit peu particulière, parce que c'est une boxe qui n'est pas encore sur le marché. Elle est en précommande depuis le 20 décembre jusqu'au 20 janvier, et elle sera diffusée, enfin en tout cas elle sera proposée à la vente, vraiment, au mois de février. J'ai été contactée par la marque pour la découvrir, pour vous la présenter. La boxe que j'ai reçue, c'est un prototype, c'est-à-dire que ce n'est pas la vraie boxe que vous allez recevoir au mois de février, mais en tout cas c'est une boxe qui donne un petit peu le ton, qui donne un petit peu l'ambiance, qui donne un petit peu l'esprit des produits que vous allez pouvoir retrouver à partir du mois de février, lors du lancement vraiment global de cette boxe-là. Cette nouvelle boxe, voilà le nom de cette nouvelle boxe, ça s'appelle Pazitea Box, et c'est une boxe basée sur le thème de la... Pas de la beauté, j'allais dire de la beauté, pas de la beauté, c'est une boxe basée sur le thème du bien-être. Alors je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, je ne l'ai absolument pas ouverte, je suis allée regarder sur le site de Pazitea, mais de toute façon, comme la boxe n'est pas encore en vente, il n'y a pas du tout d'indice sur la boxe du mois de février, et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un prototype, c'est vraiment une boxe pour donner l'idée du truc. Donc écoutez, on va la découvrir ensemble. Avant de l'ouvrir, on va parler du prix. C'est une boxe qui sera vendue à 29,99€. On m'a donné pour info que du 20 décembre au 20 janvier, lors de la précommande, si vous la commandez lors de la précommande, vous avez un produit surprise qui est offert en plus dans la boxe. Et également, pendant la précommande, d'après ce que je comprends, d'après les éléments que j'ai reçus, on nous dit que pendant ce mois de lancement, il y aura une réduction sur le prix de la boxe en formule 3 mois et 6 mois. Je ne sais pas de combien, je n'ai pas les infos, mais en tout cas, vous savez que vous paierez moins cher la boxe que ce qu'elle est d'habitude. J'ai reçu la boxe comme ceci. Je trouve que l'univers est assez joli, comme ça, floral, les petits papillons, tout ça. C'est imprimé en noir. Là, forcément, c'est pour des raisons de coût. D'imprimer en noir, ça coûte moins cher que d'imprimer en quadri. Elle se présente comme ceci. On a une petite phrase, j'ai lu ça. Le bien-être n'est pas une destination, mais une façon de voyager. On va regarder immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui de lancer une nouvelle boxe sur le marché. Dernièrement, je vous ai parlé de la boxe... Je n'ai plus de voix. Il va falloir... Dernièrement, je vous ai parlé de la boxe de Caroline Rouxel, le boudoir qui lance sur le marché, enfin, lance maintenant depuis quelques mois, sa boxe lifestyle avec de la beauté, de la déco, etc. Vous trouverez tout ça dans ma playlist boxe. Mais c'est vrai que se lancer dans la création d'une boxe, dans le lancement d'une boxe aujourd'hui, il y a des boxes de tout. Donc, en fait, toutes les petites niches sont un petit peu prises. Est-ce qu'il y a une boxe bien-être ? J'imagine qu'il y a des boxes bien-être déjà qui existent. Je n'ai pas été regarder, mais j'imagine que ça existe. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué maintenant pour se démarquer. On va voir. Parce que 29,90 euros, c'est quand même un prix assez haut, on va dire, pour une boxe mensuelle. Donc, je m'attends à avoir des produits, pas haut de gamme, mais des produits milieu de gamme, si vous voulez. Pas des petits accessoires qui ne servent à rien, pas des petits zigouigouis machin. 30 euros par mois par rapport au box habituel, c'est quand même un certain coût. Donc, écoutez, on va regarder. Alors, je la découvre en même temps que vous. Alors, on a quoi ? On a un petit magazine. C'est bizarre, la qualité du magazine. Ça ne fait pas magazine, quoi. Ça fait plaquette commerciale d'un truc. Encore une fois, c'est la communicante qui parle, celle qui est habituée. Ça ne fait pas magazine. Ça fait vraiment... On a l'impression de recevoir la plaquette commerciale d'un produit ou d'un truc. On regardera à l'intérieur. Je ne veux pas me spoiler sur les... Je ne sais pas du tout comment ça marche. Donc, peut-être qu'à l'intérieur, on nous parle des produits. Donc, on verra ça plus tard. Bon, graphiquement... Alors, oula ! C'est bizarre ! Alors, à l'intérieur, j'ai des zigouigouis comme ça. Là, j'ai une grosse boîte. Une grosse boîte, des petits sachets et des machins. Alors, attendez. Je vais piocher au... Vous savez, moi, comment je fais ? Je ne veux pas regarder. Je pioche. Et on verra la suite après. Alors, premier truc que je... Que j'attrape. J'ai eu un temps d'arrêt parce que je ne sais pas ce que c'est. Attendez. Un truc à la lavande. De l'encent japonais. Oh, d'accord ! De l'encent japonais à la lavande. Goûtez le plaisir d'un champ de lavande et laissez une douce brise d'été emporter vos soucis. C'est de la marque... Ça a l'air d'être... Oui, c'est de la marque quoi ? Nippon Kodo. Je ne le connais pas du tout. Ça se présente comme ceci. Bon, écoutez, c'est plutôt original. L'encent. Alors, l'encent, ça dépend vraiment. L'encent, à chaque fois... J'aime bien le... Enfin, j'aime bien. Ça dépend de l'encent. Mais j'aime bien... Est-ce que j'aime bien l'encent ? En fait, je me pose la question. À chaque fois que j'ai fait cramer de l'encent, mais même récemment à la maison, j'ai l'impression d'étouffer. En fait, ça fait de la fumée. J'ai l'impression qu'il y a un truc à cramer, même si... Écoutez, on va tester au niveau de celui-ci. Odeur lavande. Oula ! Ah oui, il y a le petit... Il y a le petit... C'est pas présentoir. Il y a le petit truc pour... Ah, bordel ! J'ai oublié mes mots aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurais dû tourner cette vidéo aujourd'hui. Je perds mes mots. Je ne trouve pas mes mots. Je suis... Donc, le petit repos en sang qui se trouve ici. C'est mimi. C'est mimi. On dirait un petit truc de faïence, un petit truc avec une petite fleur. Bon, c'est... C'est mignon. C'est mignon. Et puis, on a l'encens. Ça ne sent pas extrêmement fort, je trouve. On a plein de bâtons d'encens. Par contre, il y en a énormément. Je ne sais pas si... Vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup de bâtons dans le paquet. Je vous montre, parce que quelquefois, dans les trucs d'encens, on a trois bâtons et puis c'est marre, quoi. Et les bâtons sont vraiment tout couleur lavande, en fait. Alors, comme ça, ça sent presque rien, j'ai envie de dire. Ah, voilà. On le mettra sur son petit support, comme ça. Vous voyez, là, ou pas ? Ouais. Après, forcément, l'encens, ce qui est caisse bonbon dans l'encens, c'est qu'une fois que ça crame, ça en met partout. Ça, je trouve ça pas pratique dans l'encens. Et le repose-encens, là, ça ne permet pas de ramasser les trucs qui tombent. C'est vrai que c'est un petit repose-encens. Ça permet de tenir la baguette droite, mais ça ne vient pas ramasser ce qui crame, quoi. Donc, il va falloir mettre un truc en dessous. Donc, voilà pour le premier produit. Ensuite, j'ai un petit sachet, un petit sachet en velours. Ah ! Comme par hasard ! Regardez ! Le beau thé, c'est exactement le thé qu'on a reçu dans la box Le Boudoir, la box du mois de novembre. Caroline avait mis ça dans un petit pochon vert. Là, c'est un petit pochon rose. Donc, je n'ai pas la surprise parce que je connais cette marque-là. Mais depuis, j'ai des informations à vous dire parce que depuis, j'ai goûté le thé. J'ai pris le thé pour le prendre à l'agence. Et c'est vrai qu'il est très, très bon. Et ce que j'ai vu, ah oui, ça va être exactement les mêmes... Ça va être exactement la même chose. Vous voyez ? J'ai amour sauvage, amour lunaire, amour fou. C'est exactement les mêmes sachets de thé que j'avais reçus dans la box Le Boudoir. Par contre, l'info que je n'avais pas quand je vous ai parlé du beauté la dernière fois, c'est que le beauté, vous pouvez faire personnaliser vos sachets de thé. Sur les étiquettes, là, vous pouvez complètement personnaliser vos sachets de thé. C'est-à-dire, vous pouvez mettre Ladyblog, elle est formidable. Vous pouvez mettre à mon amour Joseph. Vous pouvez dédicacer ça à quelqu'un. Pour faire une idée cadeau, je trouve que c'est plutôt joli. Alors, ce n'est pas donné. Les sachets de thé, je crois que... Je ne sais plus combien c'était, mais le sachet de 10 personnalisé, c'était peut-être 20, entre 20 et 30 balles. Donc, ce n'est vraiment pas donné. Mais, sincèrement, ça fait son effet. Ça fait son effet. Je ne sais pas si je le ferais, mais j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Parce que maintenant, on personnalise tout. que ça soit... Enfin, j'ai été étonnée parce que je crois que c'est la première fois que je vois la possibilité de personnaliser un sachet de thé. Donc, voilà. Écoutez, voilà. Le sachet rose du beauté. Hop ! Et je crois que c'est la... Ah non, il y a encore un truc. Ah oui, il y a encore un produit. J'ai l'impression que c'est un produit de beauté. C'est la crème hydratante à l'Aloe Vera. C'est un 50 ml de la marque Florence Nature. Je ne connais pas du tout cette marque-là. Voilà, ça ressemble à ceci. C'est un côté... En tout cas, ça a l'air... Ça a l'air, hein ? Parce que quelquefois, on sait bien que ça a l'air quelquefois, mais ce n'est pas du tout ça. Mais ça a l'air plutôt naturel. D'ailleurs, c'est marqué bio dessus. Ah y est, j'ai vu. Appliqué matin et soir pour la bonne hydratation. Je ne connais absolument pas. Ah, ce n'est pas au particulier. on va pouvoir tester, on va pouvoir sentir. Ça sent quoi ? Euh, attendez. Je remets un paquet. Est-ce que c'est agréable ou ce n'est pas agréable ? C'est plutôt agréable, mais ce n'est pas... Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas une odeur qui... Vous ne vous dites pas tiens, ça sent ça. C'est une odeur qui ne sait pas quelle odeur elle doit être. Vous voyez ? On ne sait pas c'est à quoi ? À l'Aloe Vera. Peut-être que l'Aloe Vera a une odeur qui ne sait pas où elle doit être. C'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. Une petite trêve. Ensuite, ensuite, il me reste un produit. J'essaie de toucher tout le truc. Ça, c'est des petits trucs en papier. Donc, il reste un produit dans cette boîte-là. Si c'est emballé comme ça, c'est que ça doit être fragile, j'imagine. Regardez. Oh, un mug. C'est un mug. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Pas-y, Téa. Box. Bon, alors, c'est particulier parce qu'on m'a proposé de présenter la box. Je la présente. C'est un prototype. Donc, j'imagine, voilà, il y a plein d'efforts à faire, il y a plein de corrections à faire. Là, le premier sentiment qui me vient en tête et je pense que ça s'est vu à ma tête, c'est que 30 euros pour un mug. Franchement, ces mugs-là, enfin, on sait très bien combien ça coûte. Ce n'est pas les mugs, vous savez, pour moi, ça ne fait pas partie des jolis mugs. C'est-à-dire que les bords sont assez épaisses et des mugs qu'on trouve à faire personnaliser. mais dans l'anse, etc., ça ne fait pas la jolie tasse, ça ne fait pas le joli mug. Si vous voulez, ce n'est pas la tasse dont je vais me servir pour prendre mon café comme les tasses dont je vous ai parlé dans ma vidéo, les petits objets qui me font du bien. Vous savez, ma petite tasse renard ou la petite tasse un petit peu de My Little Box, etc. Là, ça ne fait pas en plus une tasse féminine, je trouve. Ça fait vraiment la grosse tasse où on a plus envie de mettre de la bière dedans que du thé. Donc, pour moi, là, c'est un flop. Le choix de la tasse, pour moi, c'est un flop. Et graphiquement, c'est sûr, ils mettent en avant leur marque, mais est-ce qu'une femme a envie de boire, je ne parle pas de la forme, on a compris que je n'aimais pas, mais est-ce que ça, ça donne envie de la garder en tasse un petit peu à la maison, je ne suis pas persuadée. Alors que s'ils avaient vraiment voulu la trappe, là, par exemple, s'ils avaient voulu, ça, je trouve ça joli. S'ils avaient voulu faire un truc un peu plus féminin, un petit peu plus sympa, graphiquement, reprendre l'esprit de la marque Pazitea, en mettant juste Pazitea en tout petit quelque part, mais graphiquement, reprendre cet univers-là, c'était, je pense que c'était plus sympa. pour apporter le côté féminin. Bon, ça, pour moi, non. Ensuite, pour 30 euros, je trouve que c'est cher. Ça, je sais que ça doit être une dizaine d'euros, les 5 sachets, 10 euros. Et là, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait qu'on ait 20 euros de produits dans ces 3 trucs. donc, je suis navré, mais peut-être, là, encore une fois, c'est un prototype qu'on m'a envoyé. J'espère vraiment que pour la boxe du mois de février, ça ne sera pas ça, parce que sinon, ils ne vont pas y arriver pour moi. On va regarder ce qu'ils nous racontent dans le magazine. De l'encens. Donc voilà, ils parlent vraiment des produits qu'il y a à l'intérieur, donc ils mettent en avant les marques qui leur ont fait confiance, la crème Florence. Ils expliquent pourquoi ils ont choisi ce produit-là. Après, c'est vraiment, ils mettent en avant à fond les marques. Forcément, il faut qu'ils caressent un peu les marques pour les attirer, pour faire le truc. Re les marques ici, c'est un truc que de marques en fait. Un petit truc sur le développement personnel, une recette de, la recette du mois, un smoothie drainant. Au final, Pazitea Box, vous avez vu que je ne suis pas, je suis désolée, je ne suis pas super enthousiaste. C'est du boulot certainement de faire tout ça, de contacter les marques, etc. Mais en même temps, je peux, ça sert aussi pour s'améliorer. Je ne peux pas vous dire que je trouve ça incroyable pour 30 euros. Là, il faut vraiment retravailler le type de produit. Ça, je dis oui. L'encens, pourquoi pas ? Parce que voilà, on est dans le thème du bien-être, les couleurs, c'est assez féminin, la lavande, etc. C'est une marque que je ne connais pas. La crème, je ne la connais pas, c'est un 50 ml pour 30 euros la box. On aurait préféré un full size. Et là, là, ça, le mug, non. Un gros non, le mug. Un gros gros non parce que là, c'est vraiment, je suis désolée, mais ça, c'est vraiment le mug que je ne vais absolument pas garder. C'est, alors, c'est, je ne vais pas le garder. Je ne vais pas le garder. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en avez pensé. On va faire en sorte que cette vidéo soit positive et ça leur apporte des petites choses pour qu'il s'améliore. Dites ce que vous en avez pensé. Dites pour vous les points négatifs et ce qui pourrait être retravaillé, ce qui pourrait aller, etc. Parce que moi, je vous donne mon avis sur les trucs, mais peut-être que vous allez me dire, non, moi, le mug, je l'aime bien. Enfin, peut-être que vous allez avoir un autre avis que moi. Donc, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je le dis tout le temps, je le dis tout le temps, mais j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui regardaient mes vidéos mais qui n'étaient pas abonnés. Donc, et puis qui arrivent, donc abonnez-vous au bout d'un moment. Ça ne sert à rien de venir sans arrêt, sans être abonné, vous me le cherchez, etc. que là, vous aurez ma tête. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501